Sous-titrage Société Radio-Canada Québec, mesdames, messieurs! Bonjour, Doc Mayhew! Josée! Chers auditeurs, Josée est légèrement effervescente. Que dire de vous, Doc Mayhew? C'est la première fois que je vous vois comme ça aussi. C'est-à-dire? Oui, très à l'affût de toutes les données, de tous les détails. Ce n'est pas pareil! Ce n'est pas de l'exubérance! C'est la quête d'informations justes et précises. OK, c'est ça. Alors, j'aimerais bien connaître nos moyennes au quart d'heure pour pouvoir se comparer. Exactement. Je suis légèrement compétitif. Ah, tiens donc! Pour ceux qui ne comprennent pas trop, alors aujourd'hui, pour nous, c'est notre bulletin de l'année. Donc, c'est le résultat de nos sondages. Et nous, on est réseau. Fait que là, pour l'instant, l'information qu'on a, c'est concernant les chiffres de la grande région de Québec, de la capitale nationale. Donc, l'émission, le Doc Mayhew et Josée, est numéro 1. Tout poste confondu en avant-médiaire. Radio-Privée. Radio-Privée. C'est ça, exactement. Il y en a combien de postes à Québec? Ah, il y en a. Il y en a une couple. Radio-Privée? Il y en a une couple. AM, FM, Parler et Musique. AM, non, non. Non, non, il y en a. FM, Parler, Musique, une dizaine? Ben, je suis vite de même, là. Benjamin, c'est sept peut-être? Sept-huit. Sept-huit. Bon! Oui, oui, nous verrons. Non, mais je suis vraiment contente. Pour plusieurs raisons, là. Et tout d'abord, on ne le prend pas pour acquis. Ça, je vais vous dire ça, les auditeurs. Parce que l'année passée, on avait eu cette belle nouvelle-là. D'y accéder à cette place-là, c'est un feeling incroyable. Mais de le rester, ça ne se compare pas. Le but, là, c'est de rester numéro 1. Et... Non, mais c'est parce qu'on reçoit... Tu me fais rire. Oui, oui, je t'écoute, Josée. Pourquoi qu'elle te fait rire? Oui, tu me fais rire. Oui, oui, je t'écoute. Non, non, non. Ça veut dire quoi, ça? Je vais t'écouter. C'est drôle, parce que ma réaction est complètement différente. Ben, hier, tu m'as mentionné une chose. Hier, chers auditeurs, on aurait eu le plus de compliments suite à l'impact qu'a eu l'émission. Oui. Tu m'as dévoilé ça ce matin. Oui, parce que moi, je les vois par texto. J'ai accès en temps réel au texto qui rentre. Puis souvent, ça nous donne un indice. Puis, gars, on se dit les vraies affaires. Tu sais, des fois, c'est bon, Doc, un matin, bon, tu sais, il y a du chialage, là. Mais hier, là, c'est le record de compliments. Et tu sais, des fois, on fait une émission, là, puis on le sent, là, tu sais, par les appels, puis ça fait réagir, la réaction. Mais hier, c'était, wow, hé, le Doc est bon, ah, ça m'a fait réfléchir. Hé, j'ai même eu des messages, ça va-tu être en rediffusion, cette émission-là, je veux la réécouter. Puis, sincèrement, on ne pensait pas que ce genre de sujet-là aurait autant d'impact. Tu sais, des fois, c'est comme, on ne le voit pas venir, sauf que, de par votre réaction, notre sujet hier, c'était, est-ce que vous sentez comme un boulet ou un fardeau pour vos proches? Puis, vous avez sorti des belles phrases hier aussi. Non, mais c'est vrai, vous avez sorti des belles, des beaux propos. Puis, je pense que ça a fait du bien aux gens. Vois-tu? Ce qui m'importe, c'est l'impact que notre émission a sur notre collectivité canadienne-française. Ce qui m'importe, c'est que nous grandissions ensemble, que nous maturions ensemble, que nous nous libérions ensemble de nos chaînes de l'enfance. C'est ça qui m'importe. Qu'on soit numéro un, numéro dix, je m'en fous. Bien, c'est parce que si on a numéro dix, on ne pourra plus parler au monde. Oui, oui. Tu sais, c'est une façon... Non, mais c'est important. Oui. On pourrait être numéro un et très amusant. Ça ne m'intéresse pas, moi, d'être l'amuseur public. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne les uns des autres. Parce que vous, vous n'êtes pas un animateur radio. Vous êtes un psychiatre qui fait de la radio. C'est ça la différence. C'est vrai. Moi, je suis animatrice radio. Oui, puis j'aime t'agir avec ça. Pour moi, c'est important. Je t'écoutais, je te regardais, parce qu'on est ensemble à trois rivières. Puis je n'ai pas été capable de m'empêcher de rire. Mais c'est correct. C'est la première fois, en passant, qu'on le vit ensemble, en face à face, un résultat de sondage. Parce que d'habitude, on est comme moi, Québec, vous à Trois-Rivières. Alors oui. Ça fait que je trouve ça le fun. Le fait qu'on soit numéro un est une concrétisation d'un grand nombre d'auditeurs à chaque quart d'heure. Parce que jadis, la guerre s'est cassée. C'est comme ça qu'on calculait ça. On calculait ça au quart d'heure. Et ça nous donnait une sacrée bonne idée. Moi, en passant, Doc, j'ai un autre sortiment. Vas-y, je t'écoute. Parce qu'on est tout le temps des autres sur un siège éjectable. Puis il y a un sondage de même. Je me dis qu'on va peut-être être là au mois de janvier. Alors, en tout cas... Il n'y a pas quelqu'un qui va peser sur le piton dans le temps des fêtes? Ce serait drôle de décision. OK. Je comprends. Ça fait que quand on aura les résultats des autres régions, on les partagera avec beaucoup de bonheur. Mais je sais que ça s'accalcule et ça analyse beaucoup partout sur le réseau. Maintenant qu'il me soit permis de me souligner aux auditeurs, de leur mentionner que je me considère très privilégié. Un, de faire la commission avec Robert Pilote le matin, où il m'arrive de m'époumonner sur certains sujets. est très privilégié à notre émission de recevoir autant de confidences. Vous savez, chers auditeurs, je ne m'y habitue pas. Je suis habitué de recevoir des confidences dans mon cabinet, dans mon bureau, à Trois-Rivières et à Louisville. Mais de recevoir autant de confidences de personnes qui ont consulté, ça, je dois dire que je ne m'y habitue pas, Josée. C'est toujours une surprise pour moi. Comment se fait-il qu'en 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, on reçoit des confidences de personnes, dont une, tout récemment, avait consulté 4 psychologues? Il y a quelque chose là. Ça, c'est un immense privilège pour nous deux. Parce que le climat de confiance, c'est nous deux qui l'installent. Et c'est un grand privilège qu'on nous accorde. Hier, on a appris, on va faire le pont là, mais hier, on a eu une histoire, moi, qui m'a beaucoup marquée, sincèrement. Parce que, êtes-vous un fardeau ou est-ce que vous vous sentez comme un boulet? On a eu une auditrice qui nous a téléphoné. Maggie. Et Maggie, elle... J'ai pris les notes. Je vais compléter l'information factuelle. Vas-y. Ben, allez-y. Non, 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 je vais compléter. Mais Maggie, moi, ce que... Là, je n'ai pas mes notes devant moi, là. Je les ai. Ce qui m'a resté ancrée en moi, là, il y a une phrase, parce qu'on aurait pu parler de son témoignage au complet, mais elle, à un moment donné, elle s'est mis la corde au cou. Elle voulait s'enlever la vie. Puis, une grosse histoire, OK? Mais on va arriver à l'essentiel. Et là, son père est arrivé dans la chambre. Ceux qui n'étaient pas là hier, prenez deux secondes. Imaginez, messieurs, que vous entrez dans la chambre de votre fille qui a une corde au cou. C'est quoi votre réaction à vous? Pensez-y là. Lui, le monsieur, savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris la corde. Il n'a pas enlevé. Il l'a tiré par en haut. Pendant des secondes. Puis, il a dit, tout ma tabarnak m'a denté. C'est ça qu'il a dit. C'est ce que Maggie nous a dévoilé, 31 ans. Puis, elle a dit, c'est un homme bien, là, mon père. Un homme bien. Un monsieur bien. Un monsieur bien. Donc, on s'inspire de ça pour l'émission d'aujourd'hui. Information supplémentaire, Maggie nous a raconté, en long et en large, qu'elle avait une absence d'œsophage à la naissance. Donc, on a reconstruit, on lui a reconstruit un œsophage qui part de la bouche, qui va jusqu'à, c'est le tuyau, qui part de la bouche, qui va jusqu'à l'estomac. Donc, notre zouf a tiré sur la corde, étranglant cette femme-là, serrant une partie qui résultait d'une opération chirurgicale, reconstruction, probablement, une prouesse chirurgicale. Tout qu'un champion. Tout que monsieur bien. Tout que monsieur bien. Monsieur bien, bien vu, belle maison, camionneur dans les mines. Il gagne sûrement dans les six chiffres. Ah, écoute, 100 000 et plus, très bien. Belle, pareil, bien, dans un beau quartier. Les monsieur bien. Les monsieur bien, ce matin, Josée, ils font les manchettes. Ça revolait de partout. Oui. Écoute, on a un champion, un avocat de 26 ans, beau juin à l'enfant, dont la photo est dans le journal de la... Oh, ben non, on va parler de ça, là. Qu'en dis-tu? Ben oui. Complets cravate? Oui, oui. Ben oui. Beau sourire. On dirait quasiment une photo de publicité un matin. Mesdames, j'ai le regret de vous informer, même si vous le trouvez attrayant, qu'il n'est pas aux femmes adultes. Il est aux enfants. On a Franck, François Lamar, un ex-policier de Longueuil, qui a, dans les 60 et 10, qui a commencé sa carrière de pédophile à 24 ans, comme entraîneur. Écoutez bien ça, là. Il est dans la police de Longueuil, à Montréal. Il a 24 ans. Pendant toute sa vie, il a abusé d'enfants. Plusieurs douzaines d'enfants abusés, de garçons. Il n'y a jamais personne qui s'en est aperçu. Une longue carrière. Un prof... Lui, là, il allait arrêter du monde. Encore là, un petit deux secondes, là. Lui, il était avec des collègues, puis il en a sûrement arrêté des pédophiles, des agresseurs. Et pendant ce temps-là, lui, le crapaud, il faisait ça. Professeur, ex-prof de la Côte-Nord, ce matin, dans les Manchettes, abusé d'enfants, de jeunes. Chef cuisinier, très populaire à TVA. Salut, bonjour, week-end. Quatre mineurs, abus sexuels. Notre champion avocat, 26 ans, pour ceux qui ont des doutes, là, la police a saisi pas mal de matériel de pornographie infantile dans ses gugusses électroniques. 38 accusations. Puis c'est une famille invitée, OK, à son chalet en Estrie, qui l'a dénoncé, s'est aperçu qu'il y avait une caméra dissimulée dans la salle de bain. Vous savez, M. Bien, là, puis écoutez, les autres sont vieux, mais le chef cuisinier, il est pas vieux, il a 53 ans, puis notre avocat, il a 26 ans. Il commence, il est au début de sa carrière. Ça vous tenterait pas de l'envoyer à Mayou, votre jeune avocat? Je vous assure que je vais vous le neutraliser, là. Je vais vous le castrer chimiquement. Il va devenir un bon avocat, puis il touchera pas à des enfants. Votre chef cuisinier aussi. Il va devenir un bon avocat. Moi, on me tenterait pas d'engager un avocat qu'est-ce que tu avais pédigris, là, on va vous dire. Ben là, le... Écoute... Non, non, il peut pas être avocat s'il y a des accusations criminelles, puis... Bon, attends un peu, attends un peu. Il va purger sa peine. Donc, il va avoir payé sa dette à la société. Pendant combien de temps vont-ils pouvoir lui retirer son droit de pratiquer? OK, mais qui va le... Quelle firme d'avocat va le prendre dans ses reins? Moi, je le prendrais pas, en tout cas. Josée, j'ai mentionné qu'il est très attrayant. OK. Ce n'est pas sans raison. OK, il y en a qui vont croire au repentir. Il lui donne une chance. Il est, mesdames... Non, non, il est vraiment beau, on va lui donner, là. C'est tout ce qui reste, sa beauté. Il est très attrayant. On va là à la pause. Ça suffit, les compliments, petit homme-là, là. Non, on va là à la pause. Là, on veut savoir, de votre côté, à vous, est-ce que vous avez déjà été avec un proche, tu sais, un... qui paraît bien en société, là. Puis là, on parle pas nécessairement de beauté physique, là. Tu sais, quelqu'un qui est respecté, qui est dans des clubs de ci, coach de ça, poste en vue, même récompensé. Puis finalement, vous, dans le quotidien, vous le savez, quel genre d'énergumène pas correct que c'est, là. Puis c'est homme-femme, là. Oui. Est-ce que vous avez déjà été avec des messieurs biens puis des madames biens? J'aime ça, l'expression. Puis pour vous rendre compte que dans le quotidien, c'était toute une autre personne, on va à la pause, on vous parle au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM-9330. Nous sommes de retour dans cette émission. En passant, là, vous pouvez changer les noms. Ça, c'est très important aujourd'hui. Je vous le suggère fortement parce que même sur Facebook, donc, à notre question, est-ce que vous avez côtoyé des gens bien alors que dans le quotidien, c'était tout autre? Il y en a qui ne se gênent pas, là. Oui, mon mari. Oui, ma soeur. Ça fait que sur Facebook, c'est plus embêtant un peu. Faites attention parce qu'on voit votre visage. On peut vous reconnaître, là. À la radio, l'idéal, c'est que vous appelez, vous vous nommez. Vous pouvez même changer de région si vous voulez. C'est votre histoire qu'on veut et nous raconter que, oui, sans nommer de personne, sans dire pour qui, qui travaillait, juste nous dire dans quelle sphère d'activité, par exemple, cette personne-là pouvait être. Donc, ça, ça va être très intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, vous pouvez composer le 1-877-670-9330. On veut savoir si vous connaissez des gens, bien, que, pas juste connaître, là. Vous avez vécu avec des proches qui semblaient très bien paraître en société, alors qu'en réalité, il était, c'était une toute autre histoire. On va parler avec Nathalie, qui est en ligne. Bonjour, Nathalie. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Nathalie. Bien, tu sais ça. Moi, mon père s'est remarié quand j'avais 12 ans, parce que j'ai perdu ma mère. J'étais assez jeune, j'avais 12 ans. Et puis, cette personne-là était très bien vue, c'était une infirmière, responsable d'un département, très, très dévouée, généreuse, à l'écoute et tout. Et à la maison, c'était tout autre. une fois, j'avais 12 ans, puis je m'en rappelais comme c'était hier, à l'ouvert le Journal du Québec, il y avait un homme qui avait tué ses sept enfants, puis elle m'avait dit, enfin, un qui a fait le ménage, il était intelligent, mais nous, on est dix enfants. Moi, ça m'a marquée, j'ai 54 ans aujourd'hui, là, puis ça m'a marquée, je suis allée voir mon père, j'ai discuté de ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais, à 12 ans, ça doit être assez traumatisant d'entendre ça. je vous entends mal. À 12 ans, ça doit être assez traumatisant d'entendre ça. Oui, puis nous, tu sais, elle était beaucoup plus jeune que mon père, puis là, en tout cas, on a eu comme un petit meeting, là, mon père, moi et elle, et dans la conversation, elle s'est mis à dire, elle veut nous faire divorcer, pa, 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 ben, elle t'aime pour ton argent. Mon père, il l'a mis dehors. J'ai 12 ans, puis mon père, c'est la seule personne qui était significative pour moi dans ma vie. Moi, je l'ai mis pour ton argent, mais je pense qu'elle faisait de la projection. Parce que, récemment, je lui ai demandé, pourquoi as-tu marié mon père? Tu savais qu'il y avait 10 enfants, tu savais qu'il était alcoolique, c'était quoi ton bénéfice? Puis, elle était beaucoup plus jeune que lui. Pour qu'elle me réponde. Attends un peu, vous lui avez demandé ça quand? Pardon? Quand est-ce vous lui avez demandé? Je lui ai demandé, ça fait pas, ça fait peut-être un mois. Parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle était bonne, qu'elle nous a torché, puis tout. Non, attendez un peu, ça marche pas là. Votre père s'est séparé d'elle il y a combien d'années? Vous aviez quel âge quand elle s'est séparée de cette femme-là? À 12 ans. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes en contact encore avec elle? Parce que ça se trouve quand même ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Elle a été quand même une quinzaine d'années dans notre vie. Non, ça marche pas là. Ça fait combien d'années que vous aviez quel âge quand votre père a accepté la vie commune avec elle? J'avais à peu près 9 ans. Bon. Il a vécu avec elle combien d'années? Je ne saurais vous dire. Si elle partait, vous aviez 12 ans et on ne vivait qu'ensemble 3 ans. Non, ça ne marche pas. Elle vient d'être 15. Non, mais pourquoi? C'est quoi le 15 ans que vous venez de donner? Il l'avait fréquenté avant. Nous, on ne le savait pas. Ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il était ensemble. Faites aller voir votre récit. Écoutez, pourquoi vous avez gardé contact avec elle? Vous l'accusez d'être une marade puis vous gardez contact avec elle. Ça ne marche pas votre affaire, Nathalie. Vous en allez où avec ça? il y a un mois. Vous avez des contacts avec elle à quelle fréquence? Ah, très rarement. Elle m'a appelée à ma fête. C'est genre, elle va m'appeler à ma fête, à Noël. n'est pas... Êtes-vous certaine que votre père ne vous a pas utilisé pour se débarrasser d'une femme qui était beaucoup plus jeune que lui mais pour des raisons il n'en voulait plus? Êtes-vous certaine de ne pas avoir été manipulée, vous-là? Peut-être que ça se peut. OK, Nathalie. Bye. Mais ça, je ne l'avais pas vue. Oui, écoutez, ben oui, vous savez, le problème que j'ai avec les 50-60 ans, c'est la reconstruction historique de leur vie. Bizarrement, puis ne pas me sortir l'histoire de la radio. À la radio, les jeunes, ça nous donne une histoire qui se tient. Les 50-60, là, aïe, aïe. On ne fera pas de généralité sauf d'Orange. Non, mais c'est fréquent. Non, mais si vous ne feriez pas de radio, là, vous avez 110, là. Ben oui, je sais. Il y en a qui sont capables d'avoir les déclarer puis de bien s'exprimer. Ben, c'est rare. C'est rare. Non, c'est pas ça. Attendez un peu. C'est pas la facilité à s'exprimer. Non, mais de bien faire comprendre son histoire, de bien relater les faits tels qu'ils ont été. C'est pas dans la capacité de les relater. Ce que je vois dans mon bureau et à la radio, ce que je constate, c'est qu'il y a des individus rendus à 50-60 qui fabulent une partie de leur histoire personnelle. qui distorsionne à un point tel que j'écoute ça dans mon bureau puis à la radio et je dis, ouais, ça marche pas, là. Ben, mettons que cette histoire-là, on l'a tous compris que ça marche pas, OK? Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle a vu cette femme-là dernièrement. Elle a gardé contact avec cette femme-là. Même si, parce que là, on n'a pas demandé Nathalie, elle doit avoir dans la cinquantaine, peut-être, là, mettons. 54. Bon, 54. Fait que de 54 à 12 ans, ça en est passé du temps. là, elle aurait pu rompre les liens mille fois. Moi, c'est ça qui m'aurait intéressée. Pourquoi elle a gardé le lien? C'est quoi? Alors que c'était une pas bonne personne. Oui, mais, bon, mon point, c'est ça. C'est qu'on pourrait passer beaucoup de temps avec des personnes de 50-60 ans à la radio. Ils vont nous raconter des histoires intéressantes, mais qui sont fabulées ou distorsionnées. C'est ça, mon point. OK, vous avez juste qu'à dire que ça se peut même pas que... Dans le temps des Fêtes, bon, concrètement, là, dans le temps des Fêtes, c'est la période idéale pour le maudit radotage distorsionné et fabulé. À un moment donné, vous écoutez ça, puis vous vous dites, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait 5 ans qu'elle répète la même histoire, puis elle est de plus en plus fabulée et distorsionnée. J'ai déjà vu, là, puis c'est... Non, c'est ça, mon point. Je n'identifierais pas. Ah oui, bon. Mais admettons, là, que tu as vécu l'histoire avec la personne, OK? Bon! Puis là, chaque fois que tu entends la personne la raconter, woup, ça change. Puis là, maintenant, ça devient tellement malaisant que tu te dis, je ne m'en souviens plus. Tu sais, c'est parce que l'histoire, elle change, là, puis ça devient de plus en plus hot, là, de plus en plus rocambolesque, là, mais c'est parce que t'étais là, tu sais, fait que tu sais que c'est pas ça qui s'est passé, là. Voilà. Fait que je comprends ce que vous laissez. Voilà mon point. D'accord. Alors, faire attention... Mais faites pas une histoire d'âge, parce qu'il y en a, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, qui font pas ça. Oui, oui. Écoutez, c'est pas une affirmation que je fais mur à mur, mais le pourcentage de cinquantenaire et de soixantenaire qui déforment monumentalement leur histoire passée... Que vous voyez dans votre bureau avec votre expérience à vous clinique et empirique. Oui. Parfait. Et que je constate aussi à la radio régulièrement. Bon. Fait que là, je pense que je nous ai assez protégés, là. OK. Alors, on va aller à la pause et au retour, on aimerait vous entendre. Est-ce que vous avez déjà vécu avec un proche vraiment bien, là? Bien vu dans la société, alors que dans le quotidien, c'était une toute autre histoire. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Ou par texto, au 25-226-FM-93. Aujourd'hui, il faut faire quand même attention, j'insiste, parce qu'on veut parler de cas présents. On ne veut pas parler de, là, plusieurs années. On veut savoir si vous vivez avec quelqu'un qui a deux faces. Tu sais, si on réduit ça à sa plus simple expression, c'est un deux-visage. Bon. Quelqu'un qui est en société paraît très bien, mais que dans l'intimité, il s'agit d'une toute autre histoire. Tu es en train de parler de Justin Trudeau. Oh! On n'embarque pas dans la politique. Mais c'est Trump qui pense ça. Bon. Maintenant, vous savez, un peu de connaissances. Un peu plus précise. Ce qu'on appelle un monsieur bien, c'est un homme qui a un bon niveau de fonctionnalité, mais généralement dans la sphère sexuelle qui peut être inadéquat, inapproprié, pervers, déviant. Alors, tout ça existe. Chez l'homme, il y a beaucoup de comportements sexuels inadéquats et ou criminels. chez des individus qu'on appelle, qui sont reconnus comme étant très fonctionnels au quotidien. Donc... L'homme d'affaires qui arrive à la maison et que sa femme le trouve avec ses bobettes et ses bons nylons. On ne s'attend pas à ça. Et plus. Oui. Bon. Maintenant, du côté des femmes, du côté des femmes, une madame bien, c'est une femme qui a un très bon niveau de fonctionnalité au quotidien, mais qui est brutale, particulièrement avec sa fille. Je donne ça comme exemple. Ce n'est pas le seul exemple, mais ça ne l'est pas. Des mères qui sont très bien vues socialement, qui sont fonctionnelles, des amis, tout le kit, puis dès que la porte est fermée, elle est méchante avec sa fille comme ça ne se peut pas. Ici, j'ai une histoire d'horreur, sérieusement. Allons-y. Je vais changer le métier, parce qu'après réflexion, femme 28 ans ne voulait pas que je lise le message. Là, je lui ai dit qu'on va changer le métier, ce n'est pas nécessaire. Selon moi, c'est vaste. C'est dans le vaste domaine de la santé. Possiblement un métier où on est plus que les six chiffres. C'est très vaste. J'insiste. Ça peut être chirurgien, psychiatre, ça peut être neurologue. C'est très vaste. On va dire qu'il est psychiatre. Il est vénéré au travail. Pour ma part, je ne vois que l'homme qui m'a abandonné dans le bois la nuit, deux heures durant, qui m'a fait m'asseoir entre son amante et lui dans le lit conjugal lorsque j'ai découvert son existence, qui m'a brisé des os, humilié, « Cet homme est où, sauf bon ? » Alors, cruauté, brutalité. Effectivement, la brutalité existe. Alors, il y a des hommes qui sont violents principalement avec leurs filles et il y a des mères qui sont violentes principalement avec leurs filles. Au Québec, il y a une caractéristique, c'est la violence et la brutalité envers les fillettes. C'est pas le fruit du hasard, là, que c'est une femme de 28 ans. Hé, briser les os. Ben, il y a quand même... C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Oui, 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 Il est vénéré très fonctionnel et, écoute, dans le domaine de la santé, madame, il faut que je vous apprenne que les deux corps de métier, les deux professions, où il y aurait le plus de batteurs de femmes, c'est médecin et policier. Il faudrait pas l'oublier. Femme 42, Oh que oui! Un homme avec beaucoup de classe et un visage voilé devant tous. Ouf, quelle belle hypocrite! Une personne hautaine à l'arrière scène, c'était un monstre, un abuseur, en fait, un charognard. Mais devant son public, l'homme soigné est très poli. Femme 37, Ma mère passait pour une madame gentille et bien, enseignante, bien vue dans le visage, dans le village. Elle faisait même du bénévolat à l'église. Même dans la famille élargie, elle avait toujours son gros sourire, le rire forcé constamment. J'avais beaucoup de cadeaux dispendieux, des bijoux. Mais en privé, elle me hurlait après, quotidiennement, me disait constamment des insultes, me menaçait de me placer au pensionnat si je ne faisais pas exactement ce qu'elle leur donnait. Elle me défendait de sortir, d'avoir des amis. Je vivais constamment dans la peur. Ça me donnait mal au cœur de voir les gens l'idolâtrer. J'ai coupé tout contact avec la famille. Ça, j'aimerais ça en entendre ce sentiment-là. Ça doit être étouffant. Tu vois les gens qui admirent la personne. Ah, t'es donc chanceuse d'avoir une mère de même. T'es donc... Puis que toi, tu le subis. Puis tu le sais que si tu le dis, c'est parce qu'elle n'est pas de même que tu vas manger une volée à la maison si jamais ça se sait. ça doit être terrible à vivre. Ce que ça fait, entre autres, c'est d'instiller le doute dans la tête de la fillette et de l'adolescence sur la légitimité de ce qu'elle vit et observe. Fait qu'elle doit se dire, bien, ça doit être normal, tout le monde l'aime, ma mère, ça doit être moi qui n'ai pas correcte. Oui. Et il y a un doute insidieux et destructeur qui s'installe dans le psychisme de cette jeune fillette, adolescente et femme-là. Puis ça a-tu des impacts à la vie adulte? Bien, je compte. Lesquels? Le doute. C'est une personne qui doute, qui est indécise. Ah, ceux qui ne sont jamais capables de prendre une décision, par exemple, ça peut venir de-delà. Bien oui, ça peut venir de-delà. Bien oui, le doute. Un doute névronique, un doute sévère névrotique vous paralyse, vous figer. Vous êtes incapables de prendre des décisions, incapables de faire des choix. Choix au travail, choix d'amis et choix de conjoint. Le doute. Et c'est un des vices les plus répandus chez les mères québécoises, faire douter leur fillette d'elle-même. C'est vicieux, hein? Il y a des mères qui font ça puis il y a des enseignantes qui font ça. C'est vicieux et destructeur. C'est vicieux, destructeur et d'une pérennité incroyable. Autrement dit, la bonne femme qui réussit à installer le doute sévère dans la tête de sa fillette, ça pourrait être jusqu'à sa mort. Il y en a-tu qui allume? Il y en a-tu qui se rendent compte d'où ça vient, cette incapacité de prendre des décisions? Ça doit être dur à admettre. Encore là, je me réfère à de l'entourage. Dans le passé, je me rappelle d'avoir connu une personne qui est très difficile de choisir ce qu'elle mangeait au restaurant. C'est un exemple bien banal, mais c'était pour vous dire. Et que font les personnes? Pourtant, adoraient son père et sa mère. Jamais, je pense, cette personne-là ne serait capable de pointer du doigt à un ou l'autre. Oui, le doute, c'est incroyable. Et d'ailleurs, écoute bien la passe. Alors, là, une femme qui fait douter sa fillette sérieusement d'elle-même et de ses capacités va amener chez elle une incapacité à juger les autres. OK, ça va plus loin encore. Un peu, là. C'est un processus, ça, là. Alors, là, elle doute à un point tel puis la mère lui dit t'as pas le droit de juger les autres parce que la mère ne veut pas être jugée. Elle la fait douter et ensuite la prive de son sens critique. Puis là, au nom de tout, là, soit par la brutalité, la manipulation, les croyances religieuses, tout le kit. T'as pas le droit de juger l'autre. S'excluant ainsi du panorama de sa fillette. Mais tout ça, c'est inconscient. Ces mères-là, c'est pas vrai qu'elles sont intelligentes de même, pour tout organiser ça, là. le machiavélisme, c'est quoi, Josée? Machiavélisme... Non, mais ça te donnait beaucoup d'intelligence, je trouve. C'est un espèce de crackpot qui imaginait des affaires. il n'y a plus. Le machiavélique, on en parle. Pourquoi ça a subsisté? Machiavel, c'est ton moyen âge, ça? Pourquoi tu penses ça a subsisté? Parce qu'il y en a en masse. S'il y en avait trois, quatre cas anecdotiques, Machiavel aurait jamais marqué l'histoire de l'humanité. Ici. J'ai affaire régulièrement avec la mère de mon amie, femme dans la jeune cinquantaine. Elle est la pire femme que je connais. Propriétaire de deux entreprises bien en vue, belle, beau compte en banque. Cette femme narcissique est incroyable. Elle n'a que faire des études de sa fille, ne la connaît à peine, même si elle agit comme si elle était sa meilleure amie. Même scénario pour ses petits-enfants. Elle vole sa fille et s'approprie tous ses succès. Elle est ignobre et des gens qui ont des problèmes d'argent alors qu'elle a eu deux faillites personnelles. Ré des gros alors qu'elle a 50 livres en trop. Ré des dépressifs alors qu'elle est médicamentée. Et puis, elle est raciste alors que ses principales employées sont des immigrants à petit salaire. Ça va bien. Ça peut exister. Des madames bien en apparence, ça peut receler toutes sortes de traits de caractère et de comportement. Oui. On va aller à la pause. Et en passant, vous ne pouvez pas nommer le nom. Moi, je reçois des messages parce qu'il y a des gens qui identifient des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le point. Non, non, non. Aujourd'hui, on veut vraiment votre histoire personnelle. On veut savoir, vous, si vous avez côtoyé des gens en deux faces. Ça a été quoi? Moi, j'aimerais ça qu'en plus, l'émission est faite pour ça. Ça a été quoi les répercussions dans votre vie? Comme on le mentionnait tantôt, comme vous avez dit, ceux qui ont eu ce doute d'installer, réalisez-vous que ça vient d'où? 1-877-670-9330. Au réseau COGECO, vous écoutez Doc Mayou et Josée Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11 heures, vous écoutez Doc Mayou et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. On va aller au téléphone immédiatement. On va parler avec Kevin qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Kevin. Bonjour. Kevin. Oui. Moi, à fond, c'est mon beau-père. J'ai vécu avec quelqu'un que... Je ne sais pas comment le dire. J'ai de la misère à parler un peu. Mais il n'était pas fin avec nous autres, dans le fond. Puis mon mari nous a tout le temps fait vivre avec lui. Puis même encore aujourd'hui, il est encore présent dans notre vie et on a de la misère à vivre avec ça. Kevin, vous avez quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Là, ça commence à être moins drôle. Expliquez-vous. Expliquez-vous actuellement qu'est-ce que votre mère vous fait vivre ou qu'est-ce que votre beau-père vous fait vivre. Présentement, ma mère est malade. Puis là, c'est comme dur de gérer tout ça avec lui. Moi, je m'ai souvent éloigné de la famille. Mais c'est comme dur de s'éloigner totalement de sa famille. Non, attendez un peu. Tendez un peu, Kevin, Kevin, Kevin. Vous avez 37 ans. Vous avez 37 ans, votre mère est malade. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie et quel âge a-t-elle? Alzheimer, 67. Bon, elle a l'Alzheimer précoce à 67 ans. Dans quel état de détérioration est-elle? Est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'elle peut encore préparer des repas? Non, elle est présente. Pardon? Elle est présente, mais avec lui. Elle est présentement avec lui et quand même, elle est au début. OK. Elle est au début. Est-ce qu'elle fait encore à manger ou si elle ne peut plus jouer à l'Alzheimer? Oui, elle a encore à manger. Elle est autonome encore. OK. Mais qu'est-ce qu'elle a d'Alzheimer? Hein? Excusez? Qu'est-ce qu'elle a d'Alzheimer? Démence. Oui, oui, mais concrètement? Concrètement, elle commence à perdre beaucoup de bouts, perdre la mémoire. Bon, elle a des... Elle perd ses choses. OK. Et votre beau-père, quel âge? Mon beau-père, il a 76 ans. Il a 76? Oui. Où est le problème? C'est lui qui s'en occupe? Oui, mais on a comme de la misère à délai avec tout ça. Avec comment qu'il a été méchant avec nous autres? Kevin, avant de se lancer dans la Jérémiade, vous allez nous expliquer le problème actuel. Alors là, actuellement, quel est le problème? Votre beau-père, 76, s'occupe de sa conjointe qui débute en Alzheimer. Oui, mais on est confronté comme à Noël. Là, il faut que j'aille manger chez eux. Ça ne me tente pas. Mais qu'est-ce qui vous oblige d'aller là? Effectivement, je ne vais pas. Mais ma mère, dans ce temps-là, elle m'appelle et elle broille au téléphone comme je crois que ses enfants ne sont pas présents. Moi, je me sens coupable avec ça. puis j'ai tout le temps été dans la famille justement parce que je me sens mal que ma mère, elle n'aille pas sur ses enfants proches. Mais on jase, là. On jase, Kevin, OK? Oui. Mais ça se ferait-tu, admettons, au lieu du 25 ou du 24, d'y aller le 23 puis de souper avec, là? Juste avec elle, genre, « Man, je t'invite au restaurant, exemple, là. » Puis il n'est pas nécessaire que... Moi, présentement, c'est ça que je fais. Bon, puis ça, elle accepterait-tu ou elle tient à ce que ce soit pour Noël? Elle, elle tient que ce soit pour Noël de rassembler la famille à tout en fait comme quoi on est une famille, mais dans le fond, on ne l'a jamais aimé. Kevin, cher Kevin, vous avez 37 ans. Oui. Vous avez 37 ans. Puis là, vous avez commencé par chiquer à gagner sur le beau-père. Oui. Et là, vous êtes au pied de votre mère. Est-ce que vous êtes au pied de votre mère à cause de votre beau-père ou si cette femme-là vous a écrasé depuis l'enfance? Bien, je pourrais dire, en écoutant vos émissions, oui, je m'ai senti écrasé. Effectivement. Ah, ça n'a rien à voir avec le bonhomme. OK? On sort le bonhomme du topo. Kevin, vous avez 37 ans. OK. Votre vie actuelle. Parlez-nous de vous, actuellement. Comment vous vous dépatouillez? Moi, je ne fais pas vraiment bien avec tout. Bien, ma vie, elle ne va pas vraiment bien. Je suis capable de le faire maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai de la misère à s'assibiliser, j'ai de la misère à aller voir mon monde. Je m'ai renfermé beaucoup sur moi-même. Kevin, concrètement, vous avez quoi comme problème? Alcool, drogue? Drogue, je suis un poteur. Bien oui, bien oui, imaginez-vous donc, pourquoi vous pensez que je vous ai posé la question? Ah, effectivement. On pote, vous potez à quelle fréquence? À tous les jours. À quelle quantité? Un gramme ou deux par jour. OK, ça veut dire deux joints? À quelle heure vous commencez à poter? Deux à trois joints. Bien oui, bien là, vous êtes rangé trois grammes. Bien oui, pardon? Après la job. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille dans la construction. Bon. Manœuvre. Vous êtes manœuvre dans la construction? Oui. Vous vivez en appartement, seul? Comment c'est arrangé? En appartement, seul. En appartement, seul? Avec enfant ou sans enfant? Sans enfant. Bon, c'est une bonne idée, ça. Parce que poter et avoir des enfants, ça ne va pas ensemble. Effectivement. La vie sexuelle, racontez-nous, brièvement. Bien correct. Elle est bien, depuis une couple de temps, elle est vraiment bien. Avec une même partenaire ou avec plusieurs? Oui, même partenaire. Racontez-nous, vous avez dit que vous viviez tout ça. Oui, mais lui a compris qu'on est à l'émission. S'il avait dit conjoint, il aurait dit non, vous ne restez pas avec. C'est sûr, moi, j'appelais aussi, c'est le fait de tout vivre avec ça et c'est comme tout enfermé. Kevin, vous êtes un maudit lamenteux. Il sent coupable. Oui, vous êtes un poteux. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais vraiment parlé. Je m'ai dit aujourd'hui, je me sens que je chantais le sujet. Bon, on va vous écouter, Kevin. Vous êtes jeune en plus. Doc voulait parler à des jeunes et là, il va vous écouter. Moi, je vous le dis. Je suis comme, il a fait tellement des affaires désagréables et je ne comprends pas que ma mère allait rester avec cette personne-là. Kevin, la question mortelle. Allez-y. C'est clair qu'à 37 ans, vous n'êtes pas encore un homme. On est d'accord là-dessus? Je suis capable de vous dire, oui, il y a des choses que je n'ai pas faites dans ma vie pour l'âge. Ça, je suis capable de le dire. Lequel vous a écrosé le plus? Le beau-père ou votre mère? En écoutant vos émissions, je pense que c'est ma mère. Merci. On ne lâche pas, Kevin. On ne la lâche pas. Ces pleurnichages, pas un doigt d'honneur, un bras d'honneur. D'accord? OK, mais vu qu'elle est malade, je... Non, Kevin, Kevin, imaginez-vous donc que je suis rendu à ce soir-de-dix. À un moment donné, il m'en allait dans le trou. Aviez-vous pensé ça? Oui, c'est vrai. Bye. Bye, merci. Ça va être la semaine prochaine, notre émission sur le Noël. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. OK. Oui, oui, la semaine prochaine. Oui. Parce que là, écoute, elle pleurniche, elle pleurniche en plus, puis mon hôte, il n'est pas un homme. Écoute, elle l'écrase depuis qu'elle est tout petit. La charmante. Puis là, elle est Alzheimer. Puis c'est la faute du beau-père. Non, non. Kevin n'est pas tout à 37 ans. Il vit seul. OK? Il n'est pas un adulte. Par la cause du beau-père, c'est la bonne femme qui l'écrase depuis qu'il y a deux ans. Hé! Mais ça, c'est pratique. Non, mais c'est pratique. Ça aussi, c'est un marqué dans mon calepin. Mais encore là, il faut être capable de l'analyser. Mais c'est bien pratique mettre la faute sur la belle-mère ou mettre la faute sur le beau-père au lieu d'accuser la vraie personne. Ben oui, puis là, le beau-père, il s'occupe de sa conjointe. C'est bien pratique. T'sais, il a au moins une qualité. La conjointe est de l'Alzheimer puis il s'en occupe. On va arrêter de chialer contre lui, là. On va lui dire c'est beau ce que tu fais. Ben là, on n'a pas su c'est quoi qu'il avait fait, par exemple. Moi, je me regarderai un petit gêne avant de le féliciter. Non, non, mais attends un peu. On va le féliciter pour ce qu'il fait actuellement. T'sais, prendre soin d'un conjoint qui prend soin de sa conjointe, qui perd la mémoire puis qui est... S'il est correct avec elle, on le félicite. Non, non, c'est ce qui est arrivé avant. Il fait... Yeah, boy! On ne sait pas ce qui est arrivé avant, Doc. Josée? Oui? Je vous écoute. Ce qu'il fait actuellement est exemplaire. Si tel est le cas, Oui. On le félicite pour ce qu'il fait maintenant. Pas pour toute son oeuvre. Pas pour jadis, Nagay. OK. Avant d'aller à la pause, femme 59. Conjointe pendant 12 ans d'un homme très bien vu socialement, avocat très connu avec un réseau d'amis de la haute. J'ai eu droit en privé à l'horreur, insultes, manipulation, violence à la fin de la relation. Je ne suis plus avec, mais après 5 ans, toujours à me reconstruire. Bon. Madame 59 ans, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Ça a été facile pour lui de vous démolir. Vous étiez déjà en pièce, détachée. C'est pour ça que vous l'avez tolérée aussi longtemps. Puis que c'était encore aussi dur après tant d'années. Comprends-tu, là, les cinquantenaires puis les soixantenaires, ils déforment leur histoire passée avant la relation conjugale. Là, c'est tough un matin. Là, notre question, c'est parler-nous des deux faces. Elle nous parle d'un deux-face puis là, c'est rendu de sa faute à elle. Non, c'est pas de sa faute à elle. qu'il faut le comprendre. D'où ça vient, pourquoi elle a accepté ça puis pourquoi c'est si dur. Oui. Mais vous voyez gentil avec les cinquantenaires, là. Elle disait des faits, elle répondait à notre question. Là, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Ou par texto, 25-226-FM93. Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous êtes avec un proche, je pense que le plus simple, c'est de dire, à deux visages. Un visage en société et un visage dans le quotidien. Nous allons aller au téléphone, mais tout d'abord, je veux lire un texto que nous avons reçu au 25-226. Femme 33. Mon père était bien vu, toujours en train d'aider les autres. Il faisait rire toujours les autres, une personne chaleureuse, mais qui était alcoolique, cocaïnomane et violent. Il m'a étranglé à 16 ans pour que j'arrête de donner mon point de vue sur un sujet dont il n'était pas d'accord. On devait toujours dire comme lui et on n'avait pas le droit à nos opinions. J'ai appris à me taire pour ma sécurité. Femme 33, c'est contemporain beaucoup, beaucoup. Oui. Tommy, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Tommy. On vous écoute. Tout d'abord, je veux juste dire que l'histoire que je vais raconter, elle est très difficile à entendre et creux. Donc, je suis désolé pour les oreilles sensibles. En 2009, j'ai rencontré un couple d'amis, X et Y. Je les ai faits comme ça. Puis, j'ai développé une super bonne relation avec X C'était un très bon chum de gars. On allait jouer au pool ensemble. On faisait tout plein d'activités. Puis, en 2011, il y a une soirée où ils m'invitait à aller prendre un verre chez eux. puis, c'est cette soirée-là que j'ai carrément vu son vrai visage. On était assis sur le divan, on parlait. Tout se passait bien. Puis, on dirait qu'à une fraction de seconde, il a viré bout pour bout. Y, elle a juste exprimé un commentaire. Puis, devant mes yeux, c'est là qui lui a donné un coup de poing. Vraiment, mais un solide. Elle s'est sedissant par le nez. Elle s'est écroulée à terre. Elle avait fait comme une queue de cheval par les cheveux. Il a pogné les cheveux. Il a pogné la couette. Il en est aux marches. Il a gorge en bas des marches. Il vous dirait qu'il avait à peu près 15 marches. Il était retourné en bas. Il l'a ramassé. Puis, il l'a streiné jusqu'en haut des marches. Là, je me suis levé. J'ai dit, mon tabarnak. J'ai dit, tu le retouches encore. Je suis affreux. Il l'a lâché. Là, je suis en train de l'aider à se relever. Il est revenu à moi avec sa 30-06. Il m'a là pointé dans la face puis il m'a dit, tu décales ici. Je suis sorti dehors. J'ai pris mon char. Je suis allé une couple de mètres plus loin. J'ai appelé les polices. J'ai dit, là, n'ez-vous-en. Ça repèse. Mettez pas de sereine. Je veux pas qu'il vous entende. J'ai dit, là, il y a une 30-06 puis je pense qu'il va tuer sa femme en sort. Ça a pris même pas, je sais pas comment ils ont fait ça. On était à peu près une demi-heure dans le bois. Ils se sont emmenus en dedans de 15 minutes. Puis, c'est là qu'ils m'ont dit, tu restes dans le char. Ils ont rentré. Ils sont à peu près une dizaine, quinzaine d'agents de police. Ils ont entouré la maison. Il y en a deux qui ont défoncé la porte, sont allés le chercher. Puis, moi, dans le fond, j'ai agi en titre de témoin au procès de Hicks. Puis, c'est là que j'ai appris, juste pour vous donner quelques exemples, un soir, elle voulait pas pantoute, elle voulait pas pantoute faire du sexe anal et il l'a attaché. Puis, il a tellement été rough qu'il a fallu qu'il fasse une chirurgie, dans le fond, pour recoller. Elle avait l'anus complètement défoncé. Elle avait une trentaine de marques de brûlure sur le corps. Vraiment, il l'a vraiment maltraité pendant trois ans. Puis, moi, j'écoutais toutes ces histoires que ton avocat, parce qu'elle a comparu dans une salle à côté par vidéoconférence, c'est ton avocat qui parlait pour elle. Puis, les histoires vraiment atroces qu'elle a endurées, c'est trois ans que moi, j'allais prendre des verres avec ce gars-là. On faisait des randonnées dans le bois et tout ça. Puis, le soir, il se passait ces affaires-là chez eux. C'est vraiment traumatisant comment est-ce que le monde peut être... Oui. Est-ce que cet individu-là prenait de la poudre ou des amphétamines? Je sais qu'à ma connaissance, il faisait beaucoup de poudre. Bon. Alors, vous fréquentiez un cocaïnomane, mon ami. Puis là, vous êtes surpris qu'il était violent. Avec la poudre, il faisait sûrement de la pinotte. N'est-ce pas? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je ne sais que de mes yeux... Est-ce que vous avez fait de la poudre avec lui? Non. Moi, je suis hâte de ça. J'ai des amis qui en font de la drogue, mais je ne juge pas... Tout le monde a ses raisons de s'évader. Est-ce que vous, vous en avez fait? Vous avez déjà fait de la cocaïne puis de la pinotte? Absolument pas, Doc. OK. Ou du PCP ou des affaires comme ça. Dans quelle sphère il le verrait, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il avait? Il était bricleur. Un bricleur. Il gagnait un très bon salaire. Oui. Elle, elle était dans quelle sphère? était éducatrice à l'enfance dans des garderies juste à temps qu'il l'interdisse de travailler puis de rester à la maison. Est-ce qu'ils ont eu des enfants ensemble à votre connaissance? Ils ont, au moment des fêtes, été enceintes de six mois. Ah, ah, ah. Je ne sais pas par quel miracle qu'elle ne l'a pas perdu cette soirée-là, mais elle a nés sa grossesse. de la tête. OK. Et depuis le procès, qu'est-il arrivé à notre champion? Bien, vous savez, on est au Québec. Il a équipé quatre heures pour tout ce qu'il a fait puis il a sorti deux mois avant la fin de sa perte. OK. Et comment fonctionne-t-il depuis? Je n'ai aucun contact avec lui. Il ne le savait pas? Parfait. Non, je n'ai pas envie d'en avoir non plus. OK. Mais dites-moi au moins que sa conjointe n'est pas revenu avec. Non. Non, elle a déménagé dans une autre province du Canada puis il n'y a pas personne dans ma ville qui l'aurait entendu parler. Mais le point est là. Merci, Tommy, d'en témoigner. Vous, pendant trois ans de temps, vous avez côtoyé de façon régulière cet homme-là et jamais vous n'auriez pu penser qu'elle a même levé un petit doigt sur sa conjointe-là. Non. Le visage qu'il montrait à tout le monde pour vrai, c'est arrêter. Le visage public, on va dire non privé, le visage public, ça aurait été le genre de fille que j'aurais laissé ma fille sortir avec. Je n'aurais eu aucun doute qu'il aurait pu être de moi. C'est juste fou comment est-ce que le monde peut vraiment jouer bien leur rôle. C'est malade. Oui, puis la participation, l'apport de la cocaïne, des amphétamines, les psychostimulants peuvent rendre certains individus, certains êtres humains complètement déments. Ils peuvent être dangereux encore plus avec cocaïne et amphétamines. Alors, la drogue, ce n'est pas anodin, parce qu'il y a énormément de réponses individuelles différentes d'un être humain à l'autre pour la cocaïne et les amphétamines. OK? Tommy, merci beaucoup. Merci d'en témoigner. Merci. Bye. C'est horrible. Il y a des histoires d'horreur. Il n'y en a rien qu'en masse. Homme 41. Ex-conjointe, médecin spécialiste, vénérée, toujours souriante en public, mais un monstre à la maison, violente avec enfant, violence psychologique sur moi, vie de famille, de marde, hurlement, etc. Mon oncle psychiatre a passé 20 ans à rabaisser et traiter sa plus jeune de grosse lâche paresseuse qu'elle ne ferait jamais rien dans la vie qu'elle serait juste une bien-être à vivre au crochet de la société. La pauvre avait juste une glande thyroïde qui fonctionnait au ralenti. Elle est en hypothyroïsie. Femme 32. Notre père était un homme affectueux avec les enfants des autres pendant qu'il se met la terreur à la maison. On n'en revenait pas de le voir doux avec les enfants des autres alors qu'on avait peur de lui. Oui. Et le même phénomène m'est régulièrement rapporté concernant des mères qui sont fines avec les fillettes puis les reçoivent et la fille se fait dire ta mère est donc bien gentille puis ta 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 mais lorsqu'elle porte est fermée c'est pour ça du tout qu'il se passe. Alors tout ça existe. L'hypocrisie, l'hypocrisie, l'hypocrisie. Homme 32. Oui. Mes amis disaient tous que ma génitrice c'était extraordinaire. Dans ma tête j'étais en crise mais aussitôt les amis partis elles se transformaient en marâtre. Tous les liens avec ma famille sont rompus. Oui. Ça fait partie de notre culture canadienne-française. Culture familiale canadienne-française. Il y a des très bonnes familles il y a beaucoup de pourriture. Vous êtes vraiment hot aujourd'hui. Le doc est d'une précision chirurgicale dans son explication du parent narcissique. C'est déprimant à quel point il y en a beaucoup de personnes comme ça. Pas étonnant que la plupart d'entre nous évitent de le contacter en disant que c'est pas vrai ou que c'est pas si pire. L'introspection c'est encore plus confrontant. Oui. Tu sais tantôt on parlait du doute là. Homme 26. Oui. Wow. Je suis un éternel indécis pour tout et rien. C'est maladif. Ça vient probablement de cette mère de marde castrante qui cachait bien ses couteaux de castration. L'hypocrisie est largement répandue chez les gens féminines au Québec. C'est pas toutes les femmes qui sont hypocrites. Mais l'hypocrisie est acceptée, tolérée, non dénoncée, particulièrement chez les femmes au Québec. Je comprends ce que vous dites là. Non, 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 non. Je comprends ce que vous dites mais ce que je lis c'est partagé. Il y a autant d'hommes hypocrites que de femmes hypocrites ce matin. Notre Justin en a fait de la démonstration. On ne dira pas que c'est juste une histoire de femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui paraissent très bien et que ce sont vraiment des rapaces en privé. On en a plein. On va se fier à nos textos pour ce matin. On va aller à la pause. Et au retour, ce sera notre dernière partie d'émission. Est-ce que vous avez connu ou vécu avec des visages à deux faces? Pour nous rejoindre en studio 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Alors, nous retournons au téléphone. Nous allons parler avec Gouel qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom est Gouel? Oui. Comment vous écrivez ça? G-W-E-L. Alors, je me fais appeler Gouel. Mon vrai prénom, c'est Goueltaf. C'est un prénom breton. Je viens de la Bretagne. C'est ça. Alors, c'est beaucoup facile de faire appeler par lui. Je comprends. Alors, moi, j'ai vraiment le sujet d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup, comme beaucoup de sujets que vous faites d'ailleurs. Mais celui-là, vraiment, plus que les autres, dans le sens que les personnes à deux faces, comme vous dites, je connais très bien ça. mon père était un excellent exemple de personne à deux faces. En société, il paraissait bien. Il s'habillait bien. Il était tout en propre, tout en bien rasé. Vraiment, il paraissait bien, propre sur lui. Et puis, poli, ponctuel. Vraiment, la personne quasiment parfaite. Au niveau professionnel, il a très bien réussi aussi. Très bien. Il a bien réussi. En tout cas, il n'avait pas de conflit dans son entreprise ou des affaires comme ça. Ça allait bien, vraiment. Mais à la maison, c'était un vrai tyran. Mais quand je vous dis un vrai tyran, le soir, quand il rentrait du ouvrage, juste la façon, le bruit de son auto, juste ça, on savait tous dans la maison le genre de soirée qu'on allait passer. Et c'était... Ah, je me rappelle, on devenait tous terrorisés parce qu'on savait que le soir, s'il avait décidé qu'il fallait qu'il se venge de sa journée ou whatever, on allait goûter quasiment à coup sûr. qu'est-ce qu'il faisait ? Alors... Un peu comme les pères québécois. Mettons que si à table, moi, je n'étais pas chanceux, j'étais le plus jeune, puis de la façon dont on était placé à table, j'étais à sa droite. Et il était droitier et menuisier. C'était un gant en forme, nerveux, un homme vraiment en shape. Oui. Et puis moi, j'étais à sa droite. Fait que si jamais je mangeais d'une mauvaise façon ma soupe ou whatever, pas d'avertissement. Paf ! Ça partait, puis je m'en mangeais une en arrière de la tête, zéro avertissement. Oui. Puis après ça, il me disait mange ta soupe correctement. Puis là, évidemment, moi, je pleurais, mais là, tu pleures. Attends un peu, arrête de pleurer parce que je vais t'en foutre une autre. Et là, c'était très rare que j'arrivais à me contrôler à ce moment-là. Fait que là, paf ! La deuxième venait et là maintenant, il disait, ben là, tu sais pourquoi tu pleures. Je venais de manger deux bonnes claques en arrière. Je voyais, c'était ça notre quotidien, malheureusement. Vous aviez quel âge ? De quel âge à quel âge ce qui vous a frappé ? Il a commencé à me battre à partir de l'âge de 10 ans. Oui. Oui. À partir de l'âge de 10 ans, j'avais des hommes significatifs autour de moi pour m'épauler, me comprendre et alors... Attendez un peu, il vous a frappé jusqu'à quel âge ? Ah, la dernière fois... La dernière fois, c'était à 14 ans qu'il avait... lui avait... Lui m'avait donné une claque ou un peu importe, je ne me rappelle plus. Là, moi, j'y ai sauté dans la face. Mes deux grands frères, ils étaient là. Ils ont attrapé, ils ont arrêté ça de près de là. Il n'y a pas pu parce que mes frères étaient rendus en âge de lui faire front. La bataille a comme arrêté là. ça a été là et après ça, la deuxième fois, ça a été deux ans plus tard, après qu'il est vraiment... Il violentait ma mère. Nous autres, la violence, c'était le quotidien. Mais cette journée-là, moi, je revenais de ce stage, en tout cas, il avait cessé ma mère puis ma mère avait un gros oeil au verre noir puis quand mon frère a dû me chercher parce qu'évidemment, dans notre famille, il ne fallait jamais rien dire. Mon frère est venu me chercher puis il dit « Maman, un oeil au verre noir. » Ils se sont battus. Il y avait de l'alcool puis... Quasiment en train de dire que ma mère méritait ça parce qu'elle a de ma mère sous l'effet de l'alcool avait été baveuse envers mon père. Parce que, autrement, elle se fermait la gueule mais là, avec l'alcool, elle lui avait dit un peu ses quatre vérités puis paf ! Il ne fallait surtout pas... Fait que là, moi, en revenant, j'avais dit à mon frère « Je vais y sauter à la tête. » Gwen ? Oui. Vous avez quel âge, là ? 34. 34 ans ? Oui. Êtes-vous père d'enfant ? Oui. Racontez-nous, est-ce que vous les avez frappés ? Non. Jamais ? Non, non, non. Jamais ? Une fois. Une fois, mais... Racontez. OK. Oui, je vous raconte le contexte. Elle a deux ans, on est dans le salon, je lui demande de ramasser ses jouets, on va passer à table. Elle me regarde puis elle me dit « Non ». Je m'accroupis, je dis « Oui, il faut ramasser les jouets, c'est l'heure de manger, tu sais. On ramase les jouets avant manger. » Elle me dit « Non », elle me regarde puis elle me donne une claque dans la face. Fait que j'ai quasiment dans... pas dans la fraction de seconde, mais je lui ai aussi, t'es... Poup ! Donner une petite... pas une claque là, mais juste... flacoser la joue comme... Et puis elle me regardait. T'as-tu aimé ça ? Non. Moi non plus. OK, ça a fini là. Sinon, jamais, jamais, jamais frappé ma fille, jamais... Est-ce que votre conjointe frappait votre fille ? Non. Avez-vous déjà été témoin ? Qu'elle ait frappé ma fille ? Oui. Non. OK. Votre mère ? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Vous nous racontez qu'elle avait été violentée par votre père ? Oui. Psychologiquement et physiquement. OK. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas enclin à reproduire ce que vous avez vécu ? Parce qu'on a détesté ça. On a détesté ça. C'était dégueulasse. C'était... Il n'y a personne qui mérite ça. Je ne ferais pas... Lorsque vous avez donné une petite claque à votre bébé, à votre petite fille qui était bébé... je pense qu'elle... Oui, oui, c'est un bébé. Deux ans, deux ans, oui. Oui, on a besoin d'un bébé. Ça n'est pas une claque. Un petit soufflet. Oui. Un petit soufflet. Bon. Votre conjointe, est-ce que votre conjointe a été témoin de ça ? Non. OK. Non, non. Est-ce que vous lui en avez parlé ? Oui, allez-y. Non, je n'y en ai jamais parlé. Jamais parlé. OK. Tout ça. Alors, c'est... La conjointe, je ne suis pas sûr qu'elle aurait accepté ça. Ça débat. Oh, la conjointe... Je ne veux pas, parce que je me suis identifié, je ne veux pas en parler. OK. Parfait. C'est juste par politesse. Alors, il y a des individus qui ont été violentés par un des membres, par un de leurs parents et qui ne reproduisent pas nécessairement ce mode de violence. Qu'en est-il de vos frères ? Absolument. Vos frères ont-ils... Vos frères, savez-vous s'ils ont reproduit ou pas ? Alors, j'ai deux de mes frères que non, je suis certain qu'ils ne reproduisent pas ça. Et puis, on a un que malheureusement, on n'est pas forcément... On n'est pas forcément fier de lui, de la façon dont il parle à son ensemble, de la façon dont il l'élève. C'est triste. On se... Je pense... C'est ça. Même si je suis son frère, vous savez, changer les personnes qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes, c'est quasiment à peine perdu. Il y a des individus qui ont une propension à la violence envers les conjointes et les enfants, n'est-ce pas ? Et c'est peut-être le cas de votre frère. Exact. Excellent. Malheureusement. Merci, Gouel. Merci. Merci. Femme 38. Oui. Mon ex se vante d'être un bon père, ce que son entourage croit fermement. Pourtant, il ne s'implique dans rien, me répète sans cesse qu'il va casser notre fille, mis à part tous les mauvais commentaires qu'il porte à son sujet. Ma fille ne veut plus aller chez lui, mais évidemment, il m'en rend coupable. Il dit au effort qu'il paierait tout pour sa fille s'il le pouvait. Il le peut, amplement. Pourtant, il va diviser les dépenses à la scène près. Bref, il passe pour un père parfait, tout en me faisant paraître pour une mère indigne. C'est très répandu dans la nation canadienne-française l'attitude de casser les enfants, les soumettre, « tu ne grimperas pas sur la tête », toutes sortes d'expressions qui tournent autour de ça. s'est encore répandu. Il m'a la dompté. Dompté l'enfant. Je vais le casser. Oui, casser l'enfant. Et beaucoup de pères, beaucoup de pères veulent casser leur fille, particulièrement. Un père qui veut casser son garçon, c'est moins attrayant. Alors, messieurs, pourquoi? Pourquoi avez-vous tant le désir de casser votre fille? Pourquoi pas casser autant votre garçon? Tu ne trouves pas que c'est une question intéressante? C'est spécial, hein? Oui. Mais les comportements qui ne sont pas acceptés des femmes encore versus des hommes, où on revient à « il y a de l'amour dans l'air ». Il y a de l'amour dans l'air. Donc, merci beaucoup. Ça fait un plaisir d'être en studio avec vous aujourd'hui pour cette émission à cette belle journée. Merci à vous, les auditeurs. Merci Benjamin qui fait partie de cette équipe numéro un à Québec. On va voir les chiffres pour les autres régions plus tard en journée. Oui. On vous donnerait des nouvelles. Merci tout le monde. Passez une belle journée à demain. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada